Il m'envoie son scénario, je le lis sincèrement au début par politesse, parce qu'on ne dit pas à Jean Dufault, je n'ai pas le temps, je lis son scénario et je suis tout de suite pris par ce qu'il a fait. J'ai vu la dimension littéraire et l'enjeu qu'il avait mis là-dedans, le fait de faire un texte où Céline, la musique de Céline, puisqu'il tenait beaucoup à ce mot pour qualifier son écriture, où la musique s'entend, et je trouve que Jean a réussi ça formidablement, donc je le fais et j'y vois aussi autre chose. Là je vois l'occasion de faire aussi graphiquement quelque chose d'assez différent, ce qui est toujours une tentation pour un dessinateur. C'est un travail sur ma mémoire propre, c'est-à-dire une mémoire qui travaille de plus en plus avec le temps, sur les hommes qui ont eu cette chance, ce privilège, ce talent, d'avoir un style, une liberté, et quelque part qu'ils vont au bout de ce style et de cette liberté, même s'ils doivent se fracasser contre l'histoire. Lorsqu'on se confronte dans l'écriture, mais dans l'imaginaire également, à un truc comme Ferdinand Céline, il y a toujours une zone de danger. Et je crois que c'est ce qui a été passionnant dans cet album, c'est que c'est un album qui est tout ce que l'on veut, sauf confortable. Il faut se débarrasser à un moment donné de l'idée de se confronter à un génie de la langue française. Voilà, je crois que la langue française est généreuse et que nous avons tous notre place. Je crois que quand mon écriture s'est mêlée à celle de Ferdinand Céline, il y avait avant cela 30 ans de lecture célinienne, 30 ans, je dirais, d'approche célinienne, 30 ans d'amour et de rejet du personnage. Et je crois que l'écriture c'est ça aussi, c'est le seul lien qui vous permet d'exprimer à la fois le rejet et l'amour. Et ça c'était important pour moi, c'est ce qui m'a permis de tisser mon écriture à celle de Louis Ferdinand, c'est que quelque part il y avait cet amour pour l'homme et en même temps ce rejet total de l'homme. L'écriture c'est ça aussi, ce sont les deux pôles en fait, négatif et positif, qui s'aimantent sur le mot. On n'a pas voulu du tout écarter l'antisémitisme, au contraire. On l'a resitué peut-être un peu davantage dans l'époque. On a eu trop tendance ces dernières années à mettre l'antisémitisme comme quelque chose de droite, alors qu'il touche tout le monde à l'époque. Giraudoux est touché, etc. Saint-Exupéry et combien d'autres ? Dans l'entre-deux-guerres et un peu avant déjà, il y a une idée que les juifs tenaient le monde, je ne sais quoi, nous emmenaient à la guerre. Et je crois qu'effectivement les peuples peuvent partir dans des aberrations mentales. Ce fut le cas et Céline, qui était le plus brillant du moment, y est partie mieux que d'autres. N'oublions pas que son dernier bouquin est dédié aux animaux. Donc j'ai mis cette présence discrète des animaux tout le long. Effectivement, vous avez raison, il a cette fantasmagorie d'en vouloir à la terre entière. Après les juifs, c'est les chinois. Mais à côté de ça, effectivement, il est très attentionné aux animaux. Et il est très attentionné, tous les témoignages que l'on a des gens qu'il a soignés disent que c'est un type qui soigne, il est impossible de se faire payer. Et il n'a d'ailleurs fait une carrière de médecin que dans des dispensaires, donc dans des endroits où, effectivement, ce n'est pas là qu'on se goinfre financièrement. Le dessin, c'est toujours une époque. Un dessinateur n'échappe pas à son époque. Quand on regarde un dessin du 18e, on voit que c'est le 18e. Quand on voit un dessin des années 20, on voit que c'est un dessin des années 20, etc. Donc là, je me suis replongé un peu dans l'époque. Et la trace qu'on en avait, c'était un peu de dessin, mais c'était surtout le cinéma. Une image de carnet, c'est magnifique. Un décor de Trôner, c'est splendide. La lumière que font ces gens, elle est magnifique. Donc ça a été ma référence. Et j'ai vu que là, ça fonctionnait. Je dessine la lumière. Un dessin, ce qu'on appelle le la vie. Souvenons-nous de Di Marco, le dessinateur des catastrophes, des trains qui déraillent, des meurtres en famille, etc. Voilà, détective. C'était cette même technique, c'était du la vie. Donc je reprends cette technique du la vie. Je garde le cernet noir de la bande dessinée quand même. Parce que pour moi, c'est l'identité même de la bande dessinée, le cernet. Mais je traite ça avec cette technique au la vie. Et comme il y a des périodes différentes, on y met un code de couleurs très simple. Le rouge, qui est la grande période fondatrice. Un ocre jaune pour les souvenirs heureux. Et puis ces hallucinations qui l'habitent, que j'ancrais merveilleusement. Ce cuirassier de 14 qui l'accompagne jusqu'à la mort. J'ai mis du vert parce que le vert, je fais référence à un historien qui est Michel Pastoureau, qui est l'historien de la couleur, qui dit le vert est la couleur du folle. Voilà, donc j'ai utilisé le vert à bon escient. Ce n'est pas Balzac, ce n'est pas quelqu'un qui effectivement décrit du paysage. Mais c'était justement l'enjeu. C'était de situer ce texte dans un contexte de petites chambres, de petits appartements pour la première partie de son existant. Et là, effectivement, c'est le cinéma de l'époque qui nous donnait l'atmosphère possible. Puisqu'on pense au cinéma de l'époque, pensons que Gabin, dans sa période carnet, traîne le voyage au bout de la nuit dans sa poche pendant des années en espérant le tourner. C'est pour ça, dessiner c'est souvent ça, c'est une suite d'associations d'idées qui se font et qui produisent de l'image. J'ai souvent pensé à Gabin et cette envie de tourner le voyage. D'où se sont enchaînées ces images qui sont celles de ce livre. Loin, loin de tous les concepts intellectuels croient, j'espère avoir réussi à créer des personnages attachants, émotionnellement. Des personnages avec lesquels on peut correspondre émotionnellement et pas simplement intellectuellement. Et c'est au moment où j'ai compris que je pouvais faire passer l'émotion, que je me suis peut-être permis de revenir à mes amours anciens qui étaient plus cérébrales, si je puis dire. Et qui étaient plus profondes pour moi, sans doute. Mais sans l'émotion, je n'aurais pas pu écrire ces lignes. Je devais d'abord passer par l'émotion, je devais peut-être même peut-être passer par un public plus large. Pour voir si je pouvais toucher un public plus large. Si je pouvais ressentir ce que ressent un public plus large, avant tout doucement de réduire le spectre. Mais ça c'est un peu comme la vie. Je réduis mon spectre au moment où je vieillis, mon spectre se réduit. J'ai perdu ma mère l'année passée. Ma mère a eu une vie assez flamboyante. Et lentement, en vieillissant, elle s'est épurée. Elle s'est appauvrie. Physiquement, pour s'enrichir, je dirais, spirituellement. Et je crois que si je peux la suivre, dans mon écriture, aller vers un dépouillement, une spiritualité pour me retrouver avec peu de choses dans une chambre. Quelques livres quand même, et j'en aurais. D'ailleurs je vais être enterré dans une boîte avec un bouquin. C'est pas compliqué. Je pense que ça c'est très important pour moi. C'est effectivement de réduire, de réduire, de réduire l'espace. De garder toute sa liberté, mais dans un espace de plus en plus pur. Je n'ai plus besoin de voyager beaucoup. Je n'ai plus besoin de fréquenter des endroits idylliques, entre guillemets, qui ne sont pas si idylliques que ça d'ailleurs. Quand est-ce que je suis heureux ? Avec un livre, avec une mémoire culturelle, avec une générosité culturelle, avec des amis autour d'une table, autour d'un repas très simple. Mais on peut parler de ce qu'on aime, d'écarter le carcan social de plus en plus pour retrouver une vraie liberté intellectuelle. J'aimerais vraiment mourir dans une liberté intellectuelle complète. Merci.